Une association, la Rose Impossible. Les Bretons qui avaient dit, Saint-Cyr m'est apparu comme une Rose Impossible. Et il était tombé amoureux de ce village, au point de lui amener de nombreux amis et d'y vivre de longues années. Cette maison a été malheureusement vendue, et aujourd'hui elle est à nouveau en vente. Et nous carressons le projet de redonner à Saint-Cyr ses lettres de noblesse au niveau culturel. Et avec une maison des artistes, alors nous définirons le projet ensemble, mais je rêve d'une passerelle qui amène de la maison Breton au jardin, à ses magnifiques jardins. Si la maison Breton devenait la maison des lustres, et si ces jardins étaient classés, jardin remarquable, je crois qu'on est sur le bon chemin, monsieur le directeur. Alors bien sûr, c'est un projet coûteux, mais là, monsieur le Président du Conseil Général, je vous en ai déjà parlé, nous en reparlerons, monsieur le Vice-président. Un beau syndicat mixte, Grand Cahors, Conseil Général, région, si vous voulez, madame la conseillère régionale, mais ça, bon, ça sera peut-être un peu plus difficile, même si, même si, quand on voit le résultat de travail que nous faisons à Rocamadour, ça vaut vraiment la peine. Alors cette année d'en Breton, nous allons nous occuper avec Laurent Doucet, avec Sylvain Lacaze, qui ont monté l'association La Rose Impossible et qui travaillent beaucoup. Nous avons déjà prouvé du mécénat, nous allons en prouver d'autres, et j'espère que nous pourrons réaliser un projet majeur pour Saint-Cyr, qui retrouvera, comme je vous le disais tout à l'heure, ses lettres de noblesse, son niveau artistique, et ça, c'est notre défi le plus grand que nous avons pour Saint-Cyr. Alors ce département a un beau patrimoine, monsieur le directeur, et nous avons été le premier département de France à gérer les crédits de l'État du patrimoine, avec un succès qui a été reconnu par la ministre Réveille Philippetti, qui nous a promis une visite à Saint-Cyr, et d'ailleurs, quand nous l'avons rencontrée avec Gérard Hamig, la première chose qu'elle nous a dite, après nous avoir salué, est la maison Breton. Surtout ne la laisser pas partir. Un Américain, je n'ai rien contre l'Américain, mais bon, quelqu'un qui viendrait pour l'habiter, la rénover et la fermer. Je suis un Américain, je voudrais visiter n'importe qui, même un Français qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas un problème, mais où elle est ville du Qatar, par exemple, qui sont choqués de surréalisme. Et cette maison, elle doit revenir dans le public pour être visitée, pour être réaménagée, pour cultiver la mémoire de Breton et en faire la maison du surréalisme. Merci. Merci.